Bonjour à tous, alors c'est Sandrine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je peux filmer aujourd'hui, je suis contente, vous me voyez. J'ai reçu un trépied pour Noël, c'est excellent. Je vais pouvoir filmer, l'emmener partout, je peux faire quelques selfies également. J'ai une petite télécommande qui est reliée à mon téléphone, parce que je filme avec mon téléphone portable. Et donc ça me permet de prendre une photo à distance. Et ça, je trouve ça super. Voilà, donc aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour vous montrer mes cadeaux que j'ai eus à Noël, et puis mes petits achats que j'ai faits notamment à Action et à Lidl. Alors, je vais commencer par des livres. Donc, j'ai reçu à Noël les douze nuits sacrées de Yule, de Fabrice Coyote Murassiol. Donc, je vais vous lire derrière pour vous donner une petite idée. Reconnectez-vous à des traditions ancestrales, au cycle de la nature et à vous-même pendant les douze nuits sacrées de Yule. Donc, je vous referai une vidéo parce que c'est un livre qu'il faut prendre le temps de bien expliquer. Il y a un petit peu long. J'aimerais vous en parler beaucoup plus en profondeur. Alors, je l'ai eu tout juste pour faire ces rituels. En fait, pendant douze nuits, on va faire à chaque nuit un vœu. Et chaque nuit correspond à un thème bien précis. Donc, par exemple, la première nuit, donc on va commencer le rituel, enfin ces douze nuits, à partir... Alors, on peut le commencer au solstice d'hiver, soit le 21 ou le 22 décembre, ou alors on le commence le jour de Noël pour qu'il se termine le 6 janvier à l'Épiphanie. Donc, la première nuit, c'est la nuit des mères. Donc, c'est notre lien avec notre mère, avec notre grand-mère, avec nos ancêtres féminins. Et puis, c'est également le lien avec Gaïa, avec la terre-mère. Donc, à chaque nuit, on va prononcer, on va écrire sur un petit bout de papier un vœu pour l'année à venir. Ce qu'on veut et ce que l'on ne veut plus. Et puis ensuite, on va le brûler. Et puis, on a également quelques petites questions. Je vais vous lire quelques exemples en lien avec cette première nuit. Donc, c'est des pistes de réflexion et de méditation. Donc, par exemple, qu'avez-vous fait en janvier dernier, donc en 2023 ? Comment avez-vous vécu l'après-fête ? Avez-vous ressenti ce blues dont beaucoup font l'expérience après l'euphorie de décembre ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? Fêtez-vous l'Épiphanie le 6 janvier. Si vous avez des enfants, pourquoi ne pas leur parler de la mystérieuse Béphana et leur faire trouver des friandises le matin du 6 janvier prochain ? Vous souvenez-vous des résolutions de nouvelle année que vous aviez prises l'année dernière, par exemple ? Voilà, c'est plein de petites questions qu'on va avoir à travailler chaque jour, donc pendant 12 jours. Donc, la deuxième nuit, elle est reliée à Yule, justement, aux autistes d'hiver. La troisième nuit, ça va nous parler de la sagesse, la quatrième nuit, du courage, la cinquième nuit, de l'hospitalité, la sixième nuit, la persévérance, la septième nuit, l'harmonie, la huitième nuit, l'honnêteté, la neuvième nuit, la fidélité, la dixième nuit, la progression, la onzième nuit, l'honneur et la douzième nuit, le serment du sanglier. Donc, à chaque fois, ces douze nuits sont reliées aux douze mois de l'année en cours. Donc, la nuit des mers va correspondre à janvier, la deuxième nuit du solstice d'hiver va correspondre à février, et ainsi de suite. Et donc, ça va correspondre en même temps à chaque solstice. Donc, c'est un livre vraiment très intéressant. Il y a plein de choses à vous dire dessus, mais là, ça sera un petit peu trop long. Donc, je vous referai une vidéo pour vous en parler vraiment plus en profondeur. Et si ça vous plaît, de vous faire plaisir pour vous préparer à l'année prochaine, par exemple. Ensuite, j'ai eu celui-ci, le carnet de sortilèges. Ah oui, alors, je ne vous ai pas dit. Ah ben si, je vous l'ai dit, c'était aux éditions Vega. Et c'est de Fabrice Coyote Murassiol. Voilà. Alors, le second livre, c'est le carnet de sortilèges. Saupoudrez votre vie de magie. Donc là, c'est aux éditions Rituel de Lune. Et je n'ai pas trouvé l'auteur. Donc, ça doit être simplement créé par la maison d'édition. Mais je n'ai pas trouvé de nom particulier. Je vais regarder. Non. Alors, ce carnet de sortilèges est bien plus qu'un simple recueil de formules et d'incantations. Il est votre grimoire personnel, le gardien de vos découvertes magiques et de vos réalisations enchantées. Laissez-vous guider par l'ancienne sagesse qui habite ces pages. Écrivez vos propres sortilèges et charmez la réalité à votre image. Donc, dans ce carnet, on va trouver des exemples de sortilèges magiques. Une liste de plus de 100 ingrédients magiques faciles à trouver. Des templates pour réaliser vos propres sortilèges. Des rituels guidés pour vous accompagner. Des conseils pratiques pour vous guider. Des informations pour approfondir vos connaissances. Des incantations et affirmations positifs. Donc, il est très joli. Il est violet avec beaucoup d'horure. Voilà, il n'est pas très épais, mais il est super intéressant. Alors, il est joliment illustré. On peut le mettre en couleur, d'ailleurs. Ensuite, on a un petit mot de Jacques Brel. Tous les enfants sont des sorciers. Plongée dans le mystère envoûtant de la sorcellerie, un monde où la magie et la réalité s'entrelacent pour créer une expérience profonde et transformative. Une sorcière est bien plus qu'une silhouette mystique à chapeau pointu et balai volant. Elle incarne la magie personnifiée, une gardienne des énergies et des forces cachées qui habitent notre univers. À quoi sert ce carnet ? Ce carnet de sortilèges se présente comme votre guide personnel à travers le labyrinthe envoûtant de la magie moderne. Il a été créé pour vous accompagner dans l'exploration de votre potentiel magique, vous permettant de créer des sortilèges uniques et significatifs. Voilà. Donc, cinq raisons d'utiliser ce carnet de sortilèges. La première raison, c'est la créativité. La deuxième, pour développer son intuition. Réveiller son côté féminin. Se reconnecter à la nature à travers cette tradition ancestrale. Réaliser vos désirs et vos souhaits. Ensuite, choisir ses ingrédients. Alors ça, c'est génial. On a toute une liste d'herbes et de plantes. Et on a un petit lexique ici. Alors, on a pour le mot amour un petit rond rose. Pour la santé et le bien-être, un petit rond bleu. Pour la spiritualité, on aura un petit rond violet et ainsi de suite. Donc ici, on a notre liste d'ingrédients. Et à côté, avec les petits ronds de couleur, on va savoir pour quel rituel on va utiliser cette plante-là. C'est-à-dire que si je prends l'ail, l'ail, on va l'utiliser pour la spiritualité. Ça nous parle de protection et de guérison. On va utiliser l'amande pour faire un rituel de santé et de bien-être. L'amande, c'est pour la sagesse, pour l'argent, la fécondité, la prospérité, vaincre l'addiction. Vous voyez, on a le petit rond bleu et on a ici, voilà, les colonnes. Alors, c'est marrant qu'il y a marqué pour la santé. Parce que l'amande, la sagesse, santé, bien-être, oui, l'argent, la fécondité. Ah, mais il y a le petit rond vert à côté, je n'avais pas vu. Pour l'abondance, voilà. C'est un petit vert très pâle. C'est pour ça que je n'ai pas vu, je ne comprenais pas bien pourquoi il n'y avait que la santé. En parlant de fécondité, d'argent et de prospérité, il y a l'abondance également. On a la même chose pour les huiles essentielles. Et puis, également pour les fruits. Alors ça, j'ai trouvé ça très original parce que, personnellement, je ne travaille pas avec les fruits. Alors, c'est tout nouveau. Donc, par exemple, si vous avez envie d'utiliser le raisin, on va utiliser le raisin pour l'abondance, pour la célébration et la fertilité. Oui, ça, super. On a la même chose également pour les fleurs. Ça, c'est chouette. Alors, par exemple, si je prends la tulipe, on va l'utiliser pour faire un rituel d'amour. La tulipe pour la déclaration d'amour et la prospérité. Et on a la même chose pour les cristaux. Voilà. Donc, si je prends l'agate, c'est marlé, il entend les poubelles, c'est pour ça qu'il la boit. C'est une pierre pour aphrodisiaque. Donc, on va l'utiliser pour faire un rituel d'amour. Voilà. La cornaline, on va l'utiliser pour la santé et le bien-être. Pour la créativité également, la motivation et la vitalité. Ensuite, on a ici un petit tableau pour choisir son jour. Donc, le lundi, il est associé à la lune. Donc, nettoyage spirituel, unité, pouvoir psychique, honnêteté et pureté. Et on a la même chose pour tous les jours de la semaine. Donc, mardi pour mars, mercredi pour mercure, jeudi Jupiter, vendredi Vénus, samedi Saturne et dimanche le soleil. Ensuite, choisir son contenant. Donc là, on va choisir si on veut faire, si on veut utiliser, pardon, un bol ou des coupes, un cercle magique. Si on veut utiliser des bougies, un petit sac en tissu, une petite boîte en bois, une fiole en verre. Ensuite, comment préparer son espace sacré. Donc, ça, c'est génial. Et que mettre dans son hôtel, sur son hôtel. Voilà, on a toute une liste ici d'ingrédients. Donc, ça, c'est génial. Préparation de l'hôtel. Que mettre sur son hôtel. Voilà, on a également ici toute une liste. Alors, les pages sont un peu collées. Voilà. Et puis ensuite, on a le sac à breloques. Qu'est-ce qu'un sac à breloques ? Le sac à breloques représente une forme de magie pratique qui tire profit de l'énergie collective, de divers ingrédients et objets pour constituer une pochette chargée de l'énergie que vous souhaitez manifester. Donc, comment faire votre propre sac et quoi mettre à l'intérieur ? Voilà, tout est expliqué. Et puis ensuite, on va avoir ici mon sortilège magique. Donc, c'est une page blanche. Donc là, je vais marquer mes intentions. Ici, je vais mettre la liste de mes ingrédients. Ici, ma préparation. Et puis à côté, j'ai une incantation à réciter. Voilà. Donc là, c'est pour une incantation pour la force intérieure. Voilà. Et on va avoir ça pour tout le livre. Voilà. On a des pages blanches. Et on va noter, en fait, ses propres sortilèges. Ses ingrédients. Qu'est-ce qu'on va dire ? Comment on va le préparer ? Ses intentions. Et puis, on va noter sa petite incantation. Ça peut être simplement une petite phrase. Ce n'est pas obligé que ce soit un gros texte. Donc, à l'intérieur, on va retrouver un sortilège pour la chance. Donc, bien sûr, avec l'explication, le mode d'emploi à chaque fois. On a ici pour réaliser une bouteille de protection. Ce que vous avez besoin. Et puis, le mode d'emploi à chaque fois à côté. Donc, je trouve ça super. Et en plus, c'est très simple à réaliser. On a des affirmations, ici, positives à réciter. Qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur ? Lettre à la sorcière que je suis. On peut s'écrire une lettre à soi-même. Donc, j'ai trouvé ça très original. Le pouvoir de l'intention. Définir ses intentions. Comment rédiger une intention puissante. Donc, ça, c'est très bien. Parce que c'est important, avant de commencer un sortilège, de bien se concentrer sur ses intentions. Voilà. Ensuite, on va retrouver le nettoyage énergétique. Toujours avec le mode d'emploi. On a ici des petites feuilles à colorier, par exemple. On a un joli chaudron. On va retrouver des affirmations positives. Voilà. Je le trouve super, ce petit livre. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas encore utilisé. Ici, une bouteille de sortilège. Comment on va la faire ? Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh, j'ai mon écume drape. Les outils d'une sorcière, qu'on retrouve ici. Développer son intuition. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, les encenses magiques. Quand utiliser de l'encens ? Et puis, on a plusieurs encenses ici. Donc, je trouve ça très bien. Alors, par exemple, on a l'ambre. On a le chèvrefeuille. On va retrouver le jasmin, la lavande, le lotus, le musc, la myrrhe, l'opium. Le patchouli, le bois de santal et la vanille. Les différents types de sorcières. Alors, ça, c'est intéressant. On a, par exemple, la sorcière verte, enracinée dans la terre et en harmonie avec la nature. Elle intègre les plantes et les éléments naturels dans sa pratique magique. On a les sorcières de cristal, dotées d'une sensibilité aiguë aux vibrations des cristaux et des pierres. On a la sorcière traditionnelle, la sorcière de cuisine, la sorcière cosmique, la sorcière élémentaire, la sorcière des haies, la sorcière des mers, la sorcière grise, la sorcière éclectique, la sorcière de cœur, la sorcière héréditaire. Voilà. Et puis, ensuite, on continue avec ces petites pages blanches et ces sortilèges. Voilà. Et puis, on a des pages blanches où on peut rajouter des petites notes. Je le trouve super, ce petit livre. Il est tout petit. Il n'est pas très épais. Mais il est riche d'informations et je trouve que c'est très plaisant. On a, en plus, voilà, de quoi noter ses rituels. On a son propre grimoire, en fait. Voilà. Je trouve ça super. Voilà. Ensuite, j'ai eu des jeux d'oracles. Alors, je vous l'avais déjà présenté, celui-ci. J'ai eu l'oracle des êtres fantastiques. Alors, je l'ai eu avant Noël, celui-ci. C'est moi qui me le suis offert. J'aime beaucoup. Donc, c'est du Gumio de Stéphanie Paco. Voilà. Et c'est aux éditions Exergue. Alors, les êtres fantastiques, centaure, driade, elfes, fées, lucioles, ondines, sont des créatures légendaires dont l'existence a été l'objet de croyances passées au actuel, mentionnées de tout temps et dans toutes les régions du monde. Donc, c'est des cartes qui sont faites en photomontage. Donc, ça plaît ou ça ne plaît pas. En tout cas, c'est un jeu qui va répondre aux problématiques du moment, mais aussi pour vous aider à identifier le positif qui est en vous et tout autour de vous. Donc, la boîte, elle est comme ceci à l'intérieur. Je vous ai fait déjà la vidéo si vous avez envie d'aller la revoir. Donc, on a bien sûr le petit livre avec, je ne sais pas s'il y a des exemples de tirages. Je ne crois pas. Non, il n'y en avait pas. En fait, c'est un oracle, vous allez créer vos propres tirages. Donc, moi, avec ce genre d'oracle, je tire une seule carte ou un tirage à trois cartes, mais pas plus. Donc, on va retrouver bien sûr la photo ici en noir et blanc. Et puis, bien sûr, son interprétation. Donc, là, c'est l'attrape rêve. Qu'est-ce que c'est qu'un attrape rêve ? Et puis, bien sûr, sa signification. Je vais vous montrer quelques cartes. Alors, ça, c'est le dos. J'aime beaucoup le dos. C'est une lune. On voit les cimes d'arbres. J'aime beaucoup. Et ici, on a la muse. Donc, voilà, c'est des photomontages. Je vais vous en montrer quelques-unes. On a justement la sorcière. On a le Varginfure, si je le prononce bien. On a l'ange, ici. On a l'attrape rêve. On a le centaure. Le dragon. On va retrouver le druide. C'est un très beau jeu. Moi, j'aime beaucoup. Ça ne me gêne pas, les photomontages. Les elfes. Les esprits de la forêt. Alors, bien sûr, il y a toujours des cartes qu'on préfère. Le fantôme. Le fantôme. Le farfadé. Et les fées. Voilà. La gargouille. On a le géant. On a le gnome. Le gobelin. Le griffon. Et je vais finir sur le gumio. Voilà. C'est un renard à, je ne sais plus s'il y a sept ou neuf que. Je ne me souviens pas. Je crois qu'il y en a neuf. Voilà. C'est le gumio. Et la chouette. Allez, parce qu'elle est belle. Voilà. En fait, tout le jeu est beau. Voilà donc pour cet oracle. L'oracle des êtres fantastiques. Ensuite, je vous l'ai montré aussi. C'est l'oracle des temples des fées. J'adore. 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 Alors déjà, au départ, j'adore les fées. Mais celui-ci, j'ai une connexion avec lui. Déjà par les images. Et puis par ses messages. Etincelantes et enchanteresses, les fées s'apprêtent à embrasser votre univers, à vous libérer des contraintes limitantes et à imprégner votre cœur de clarté, de connaissances et d'intentions positives. Sincères, visionnaires et ingénieuses, elles sont des compagnes à la fois sages et intrépides. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Je vous montre la boîte. Qu'est-ce que j'ai fait de mes cartes? Parce que la boîte est vide. Et je les ai mises. Ben ben ça. C'est une blague ou quoi? Où j'ai mis mes cartes? Non mais je rêve là. Il me semble que j'avais tout préparé. Je les avais mis là. Je n'avais pas que la boîte. Attendez. On va regarder. Excusez-moi. Ah voilà, elles sont là. C'est parce que je les ai rangées à côté. C'est parce que je vous ai préparé. Je vous prépare une autre vidéo. Et donc je les avais mis avec d'autres oracles, d'autres jeux de cartes. Donc moi j'avais une jolie petite pochette justement sur les fées. Donc je les ai sorties de boîte. Et je les ai mis dedans. Voici le petit livre. Il est très chouette. Dans la joie, les rires et l'allégresse et la voix des fées, saupoudrez leurs poussières féeriques, s'est créée avec l'attention du cœur. Faites de leur magie la vôtre et embrassez un destin heureux et harmonieux. Donc le livre, il est très chouette. Bien sûr, on va retrouver à chaque fois l'illustration avec la signification de la carte. Dans ce livre-là, on va avoir plusieurs tirages, d'exemples de tirages. Donc un tirage, bien sûr, à une carte, à deux cartes, à trois cartes, à quatre cartes. On a un autre tirage beaucoup plus, voilà, à huit cartes également, avec à chaque fois un exemple. Donc je trouve super le petit livre. C'est pareil, je vous ai déjà fait la vidéo. Donc si vous voulez aller la revoir, je vous remontre les cartes. J'aime beaucoup le dos. Il est sobre, il est clair, il est très chouette. Et puis ce que j'aime beaucoup également, c'est qu'on a des faits masculins. Et ça, je trouve ça super. Voilà, c'est un jeu qui est très bien équilibré au niveau du féminin et du masculin. Donc là, on a le solstice d'été. Prospérer, progresser, cultiver. On a des petits mots-clés. Alors c'est bien parce que déjà, les petits mots-clés, ça nous donne déjà une petite idée quand on tire une carte. On a ici la stabilité. Donc moi, je me tire une carte par jour, la transcendance. Ou je fais un petit tirage à trois cartes quand j'ai une question particulière. La vision, un nouveau départ, quand j'ai un projet, par exemple, quand j'ai une idée et que je n'arrive pas à la mettre en application. Avec ce jeu-là, je vais leur demander un conseil. Par quoi commencer, par exemple ? Une nouvelle ère, l'abondance ou tout simplement, si je manque d'inspiration, la chance. Voilà la carte de la couverture, de la boîte. Je vais leur demander justement une idée. Voilà. Et là, je ne vais tirer qu'une seule carte. Et je trouve ça chouette. Et à partir de la carte que je vais tirer, tout de suite après, avec ces petits mots-clés, on a plein d'idées qui arrivent en tête. Donc il suffit de se laisser inspirer, en fait. Voilà. Et je trouve ça super. En tout cas, il est magnifique. Il est vraiment, vraiment magnifique. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce jeu-là. Il y a plein de petits détails. Il est très gai. Il est très lumineux. Il est très doux également. Et ça fait du bien d'avoir un oracle doux. Pas toujours avoir un oracle un peu dur, un peu brutal, qui vous remet les idées en tête. Des fois, ce n'est pas toujours ce qu'on a besoin. Alors, qu'est-ce que j'ai eu ensuite ? Alors, je vous l'ai présenté aussi. J'ai eu le Journey of the Lonely Soul. Celui-ci que je vous ai présenté, que j'aime beaucoup également. Alors, par contre, celui-ci, il n'est qu'en anglais. Il est traduit en plusieurs langues, sauf le français, ce qui est dommage. Alors, bien sûr, ce que j'ai fait, moi, avec Google Traduction, j'ai commencé à le traduire. Donc, vous voyez, j'avais trouvé un petit livre, un petit cahier comme ça, que je trouve souvent à Action. Donc, j'ai commencé. Alors, ce que je vais faire, je vais photocopier la page du livre que je vais coller ici. Et à l'intérieur, je vais vous montrer. Donc là, je suis à la carte 4 que j'ai déjà traduit. J'ai laissé un espace ici vierge où je vais photocopier la carte en plus petit, bien sûr. Parce que le problème, c'est que les petites imprimantes à la maison, les couleurs, ça part très vite. Donc, je vais réduire, bien sûr, la grandeur et je vais la coller. Comme ça, j'aurai la carte sous les yeux en couleur avec sa signification. Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de cartes. Il y en a, je ne me souviens plus, 32, 34, 32 cartes. Donc, ça va, j'en ai déjà traduit. Je suis arrivée à la dixième. Alors, ce que j'aime, c'est qu'à chaque fois, on va avoir, avec la signification de la carte, on va avoir des questions. Donc, en fait, avec, donc ça, c'est un oracle où on va tirer qu'une seule carte. C'est pour travailler, justement, si vous êtes une âme en quête, cherchant à tracer votre propre chemin dans cette vie, à découvrir chaque partie cachée de vous-même et à la mettre en lumière, alors ce jeu est fait pour vous. Donc, par exemple, qu'est-ce que mon âme a à me dire aujourd'hui ? Voilà. Si j'avais tiré la carte 8, par exemple, je ne vais pas vous lire la signification de la carte, mais je vais vous lire les petites questions. On a deux questions à chaque fois pour chaque carte. Donc, quels sont les faits qu'on crée sur cette situation sans émotion ? À quoi devrais-je faire plus attention ? Donc, la carte 8, elle correspond au jardin d'os. Libre de tout enchevêtrement, son esprit flotte dans un nouveau paysage tout à fait étranger à celui utilisé pour les arbres et les amnistes. Ah oui, alors ce que j'aime beaucoup, c'est que justement, avant de nous dire la signification de la carte, c'est qu'il va décrire l'image. Et ça, je trouve ça intéressant parce que parfois, l'image, on a des images qui n'en parlent pas toujours. Par exemple, là, alors je vais vous chercher la carte 8 quand même. Voilà. Donc, la carte 8 que j'étais en train de vous lire, c'était le jardin d'os. Vous voyez ? Regardez la carte 8. Alors, c'est vrai que le titre n'a rien à voir. Il n'y a pas d'os. On voit qu'il y a ce personnage comme ça qui flotte dans l'air, dans une ville. On voit des grands immeubles. Donc, voilà, libre de tout enchevêtement, son esprit flotte dans un nouveau paysage tout à fait étranger à celui utilisé pour les arbres et les amnistes. Bon, je n'ai pas trop là, je n'ai pas bien traduit, je crois. C'est un monde d'artifice conçu par des esprits et assemblé par des mains mortelles. Ses yeux humains curieux cartographient les composants de chaque tour, s'étendant vers les cieux. Voilà le style de message qu'on va avoir. Donc, les deux questions en lien avec cette carte, c'est quels sont les faits concrets sur cette situation sans émotion, c'est-à-dire quand vous avez un événement, une situation, une problématique, mais que vous ne ressentez pas, ça ne vous touche pas particulièrement, mais quand même, ça vous interpelle. Et puis, à quoi devrais-je faire plus attention ? Voilà, vous voyez. Donc, je trouve quand même ce jeu assez intéressant. Donc, je vous montre le dos des cartes. Donc, je finis de le traduire et puis je vous présenterai, je vous ferai un tirage en trois cartes. Voilà, alors je le trouve très, très beau. C'est vraiment un univers très particulier. Là, on la voit la tête à l'envers, mais quand on retourne la carte, on voit qu'elle est assise sur un cheval. Voilà, donc c'est un jeu qu'il faut être attentif, bien prendre le temps de l'observer. Donc, là, on voit qu'elle a traversé ce pont. Il y a des cartes très sombres également. Alors, on retrouve la même jeune femme dans des univers différents. Voilà, là, on la voit flotter. Et là, on a presque sa jumelle. Voilà, c'est un très beau jeu, très intéressant. Mais voilà, il faut prendre le temps de l'étudier. Voilà, je n'ai pas fait beaucoup. J'ai fait un tirage, j'ai fait deux, trois tirages comme ça, une carte, mais je n'en ai pas fait énormément non plus. C'est un jeu où il faut prendre le temps. Et puis, bien sûr, le tarot que je voulais absolument, vous l'avez déjà vu passer sur YouTube, c'est le tarot arthurien de Claire Duval. Moi, j'aime beaucoup Claire Duval. D'ailleurs, tout au début, il y a quelques années en arrière, c'est ça la chaîne que j'ai trouvée par hasard et que j'ai suivie, que je suis encore. Et elle m'a beaucoup inspirée. Et j'ai découvert beaucoup de jeux à travers ces vidéos. Pénètre dans un monde subtil, plein de mystères et de surprises, à la rencontre de ton être profond, celui qui, depuis toujours, est un lien avec le sacré, la magie et l'indicible. Voilà, j'adore. Alors, le livre, c'est un pavé. Je ne m'attendais pas à ça. Il est énorme, ce livre. Alors, je ne l'ai pas encore feuilleté parce que je n'ai pas encore eu le temps. Il y a 365 pages. C'est énorme. Ce que j'adore, c'est qu'on retrouve la signification de la carte en grand et en couleur avec sa signification à côté. Ça, j'adore. Franchement, j'adore. Parce que, comme ça, on a la carte sous les yeux. C'est vraiment un très, très gros livre. Il est super. Alors, il y a plein d'exemples de tirages. On a le tirage pour faire la connaissance avec son tarot. Ça, j'adore. Un tirage à cinq cartes. On a le tirage de la journée à une carte. Le tirage de la magie arthurienne également. J'aime beaucoup le papier. Ça fait un peu papier beige. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, là, on a un tirage en forme de cœur. Maquette d'armour. On a un tirage, le choix de l'ancelot. Voilà, il y a énormément de tirages. La carte de naissance, la carte de naissance. Puis là, on a un tableau où les arcades majeurs correspondent à des dates. Comme l'empereur, par exemple, c'est entre le 21 et le 20 avril. Le 21 et le 30 mars. Le 31 mars, c'est le 10 avril. Et du 11 avril au 30 avril. Alors, ça, ça me fait penser au décan, à l'horoscope. Ah, peut-être, oui, que ça correspond sans doute à préciser avec un calendrier astrologique pour avoir les dates et heures précises de chaque année. D'accord. Voilà, donc, je trouve ça chouette. Et puis, bien sûr, on va avoir, donc, le symbole. Alors, par exemple, la grande prêtresse que l'on retrouve ici. Donc, je suis la fée des eaux. Vierge parmi les vierges, laisse-moi te guider vers les mystères de l'autre monde. Viens et traverses les brumes d'Avalone. Donc, les correspondances, la papesse, le titre, c'est la prêtresse de l'étoile d'argent, astre, la lune. Donc, on va avoir ici les symboles. Ensuite, on a la signification de la carte. On a aussi la carte inversée. Et on a, ça, c'est génial, un petit encadré pour faire du journaling. Donc, par exemple, suis-je dans une phase de retrait salutaire ou est-il temps pour moi de m'ouvrir au nouveau monde ? Quels sont mes potentiels psychiques inexploités ? Comment mieux utiliser mon intuition ? Quelle pratique mettre en place pour être davantage en lien avec mon monde intérieur ? Qu'est-ce que l'autre monde signifie pour moi ? Ma quête sacrée, je m'ouvre au mystère. Voilà, je le trouve super. Donc, on va regarder, bien sûr, quelques cartes. Alors, vous voyez, j'aime beaucoup la boîte parce qu'elle est aimantée. J'aime beaucoup. On a un joli ruban doré avec à l'intérieur encore une jolie boîte avec le dos des cartes. Et puis, on va regarder quelques cartes. Donc, voici l'intérieur de la boîte. Alors, ce que j'aime beaucoup aussi, alors bien sûr, la qualité des cartes, il n'y a rien à dire. Elles sont très épaisses. Elles sont dorées. Et puis, voici le dos. Alors, j'aime bien parce qu'elles ne sont pas très grandes. Et ça, c'est chouette parce que quand on a des petites mains, on peut bien les brasser. Alors, là, je ne les brasse pas parce que le jeu est dans l'ordre. Enfin, non, je vais dire des bêtises. Je vais dire des bêtises. Parce qu'on va commencer par l'impératrice. Regardez comme elle est belle. Alors, moi, j'avais trouvé un petit livre de poche. Si je le retrouve, c'était... Ah, j'aurais dû le préparer. C'était sur le roi Arthur. Oh, c'était super. Alors, un petit livre de poche, il s'est lu à une vitesse. L'histoire, elle vous transporte, bien sûr, avec le roi Arthur, la table ronde. On va retrouver Guenievre, Lancelot. On va retrouver des prêtresses. On va retrouver l'île d'Avalone. Il était génial. Si je retrouve... Je l'ai, de toute façon, le petit livre, je l'ai gardé parce que j'ai dit un jour ou l'autre, je vais le relire. Vraiment, il m'a plu. Et je vous le mettrai en barre d'infos. Alors, je vais me le noter pour ne pas l'oublier. Voilà, si vous aimez le roi Arthur, la légende du roi Arthur, je vous recommande ce petit livre de poche. Il est génial. Et je crois qu'il y a plusieurs tomes. Moi, j'ai lu le tome 1, mais je crois qu'il y en a plusieurs. Mais en tout cas, le 1, génial. Donc, on va retrouver la fée Morgane. On va retrouver Merlin, bien sûr. Il est magnifique. C'est vraiment un très beau tarot qu'elle a fait. Elle a fait vraiment un beau travail. Voilà. Donc, je n'ai pas encore travaillé avec lui. J'ai tellement de choses à faire entre le travail et tout. Voilà. Il faudrait des journées, non pas de 24 heures, mais c'est des journées de 48 heures au moins. Et voici la carte du monde qui est magnifique. Et ici, on retrouve l'as de bâton. Génial. Vraiment très, très beau. Très, très beau. Très, très beau. Voilà. Donc, ça, c'était un coup de cœur. C'est ma fille qui me l'a offert. Tous les cadeaux que j'ai, c'est mes filles qui me les ont offert. J'avais fait ma petite liste. D'ailleurs, ma liste à Amazon, je ne vous dis pas comme elle est hyper longue. Alors, de temps en temps, je vais piocher. Ou mes filles, elles vont piocher dedans et puis elles me font plaisir. Voilà. Alors, il faut que je fasse attention parce que des fois, entre temps, je vais à Cultura. Je m'achète un jeu et puis elles, elles me l'ont offert en double des fois. Alors, j'ai eu aussi ce très beau cahier, on va dire. Magnifique relure. Il est, comment dire, vous voyez, de profil. Il est en relief. Voilà. Là aussi. Et j'aime beaucoup. C'est Ferry. Voilà. J'adore. Alors, il est assez grand. Il y a un élastique pour le fermer. Et bien sûr, c'est un livre vierge. C'est pour écrire. Voilà. Écrire un journal. Faire son grimoire. J'aime beaucoup le papier. C'est du, comme du parchemin. Voilà. J'aime bien. Ça fait vieux papier. Même au toucher. Voilà. Il est très, très beau. Et j'aime beaucoup. Voilà. Ça a été aussi, j'étais ravie d'avoir ce livre. Il est magnifique. Il y a comme un petit diamant ici vert. Voilà. Il est très, très, très joli. Voilà. J'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Donc, je vous ai montré mes tarots, mes livres. Alors, ensuite, je vais vous montrer mes petits achats. Je suis allée à Lidl et j'ai trouvé pour Noël ces petites boîtes de thé. Alors, j'en ai pris deux, mais je vais y retourner. S'il y en a d'autres, je vais craquer. Elles sont au prix de 3,99 euros. Et c'est une merveille. Alors, ce thé-là, c'est le thé de Noël aux écorces d'orange et morceaux de cannelle. Il sent bon. Vous n'allez pas sentir. Mais, c'est parfumé. C'est super. Vous voyez comme ça fait. Il y a des écorces d'orange. Et franchement, le thé, il est très, très bon. Et puis, alors, ça dégage une odeur. Et j'aime beaucoup ces petites boîtes. Voilà. Donc, j'ai pris celui-ci. Et j'ai pris également un thé hibiscus. Parce que j'ai vu que l'hibiscus fait maigrir. J'ai vu qu'il y avait des thés spécial hibiscus pour maigrir. Alors, je me suis dit, tiens, il y en avait à l'idée. Je vais essayer. Donc, là, il y a des pommes, hibiscus et d'écorces d'orange également. Et il est très, très bon également. Voici. Voilà. Toutes ces petites... Alors, moi, j'ai une belle théière que maman m'avait offert. Avec... Ça fait comme un petit panier. Vous savez où vous mettez tout ça dedans. Et vous laissez infuser. Mais, franchement, j'adore. Et puis, je trouve que les boîtes sont très belles. Et puis, ce n'est pas très cher. Voilà. Ensuite, je suis allée à Action. Je me suis trouvée, bien sûr, de jolis petits rubans. Donc, là, on voit toutes les couleurs, toutes les nuances. Il y en a plein. Dans les tons bleus. Je ne l'ai pas ouvert, d'ailleurs. Je suis revenue. Et puis, je ne l'ai pas ouvert. Ça va être un petit peu dur à rouvrir. C'est tellement bien scotché. Ah, voilà. Je vais y arriver, je crois. Oui, j'y suis arrivée. On va regarder. Moi, j'aime bien pour décorer mes cahiers. Souvent, je décorais avec mon agenda. Regardez à l'intérieur tout ce qu'il y a. C'est pareil. J'ai dû payer ça dans les 3-4 euros. C'est chouette. J'aime beaucoup. Il y a des dorures. Voilà. Il y en a des plus larges. Il y a tous les tons. Donc, voilà. J'ai trouvé ça très chouette. Ensuite, j'ai trouvé ça. Un tout doux netbooks. Ici, c'est tout doux liste. J'adore. Alors, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir ensemble. Parce que je ne l'ai pas ouvert. Je vais faire attention. Voilà. Alors, j'aime beaucoup la couverture, déjà. Et puis, voilà. On va retrouver donc la date. On va mettre sa date et sa liste. Sa liste de courses. Sa liste de ses tâches. Voilà. C'est des petites pages qu'on va pouvoir détacher. Pour en aller partout, par exemple. Surtout quand on fait sa liste de courses. Sa liste de la journée, par exemple. 8 heures, on va marquer yoga. 9 heures, on va se tirer les cartes. 10 heures, on va faire un rituel. 11 heures, on va faire autre chose. Et ainsi de suite. Ça pourrait servir à ça aussi. En tout cas, j'aime beaucoup. Voilà. J'ai trouvé ça super. Pareil, à petit prix. Vous savez, correction, c'est formidable. On peut se faire plaisir. Et puis, j'aime beaucoup. Et puis, surtout, c'est très doux. Voilà. Et j'ai... Ben voilà, j'ai flashé. Après, j'ai flashé aussi. J'ai trouvé ce... Ce cahier. Également. Ma créativité box. J'aime beaucoup. Voilà. Ce petit carnet. Ici. Sa dorure. J'en avais trouvé déjà un une fois à noz. Et là, j'en ai trouvé un autre. Donc, je crois que c'est le même d'ailleurs que j'ai trouvé à action. J'aime beaucoup. Donc, il y a des pages... Alors, il est neutre. Je n'ai pas encore écrit dessus. Ça fait des pages un peu comme un perchemin. Un peu épais. Et puis, vers la fin, on va avoir des pages avec des petits points. Est-ce que j'en ai plus une ? Non, j'en ai plus. Ah si. Voilà. À la fin du livre, il y a des... Donc, ça fait comme à ligne. Et puis, tout à la fin, il y a des coloriages. Voilà. Avec des mangas là. Je trouve ça super. Voilà. Pour emmener en vacances, par exemple. Emmener à la plage. Voilà. On peut prendre ses crayons de couleur colorier. Voilà. J'ai trouvé ça super chouette. Et puis, prendre des notes. Voilà. J'aime beaucoup. Ou alors, pour utiliser, quand je traduis un jeu, j'aime bien avoir de jolis cahiers. Voilà. De jolis. Ça fait comme un livre. Je trouve ça super. Voilà. Pour celui-ci. Et puis, après, j'ai craqué pour ça. Moi, j'adore aussi prendre ça. Action. C'est des grandes pages comme ça. C'est des autocollants. Voilà. Qu'on décolle. Et puis, qu'on peut créer des cartes, par exemple. Donc, ça, c'est pour faire du strand booking, si vous aimez. Ou alors, pour décorer votre cahier. Donc, j'ai trouvé celui-ci. Après, j'ai pris celui-ci sur les animaux. Que j'ai trouvé joli. Voilà. Les filles hivernales, je trouve. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Je l'ai pris par rapport au petit réveil. Parce que j'ai trouvé ça super mignon. Voilà. On a une petite... Ça aussi, j'ai aimé. Voilà. J'aime bien décorer. Et puis, j'ai pris celui-ci avec les animaux. Alors, celui-ci, il est magnifique. D'ailleurs, j'en ai pris deux. Parce qu'il y avait des renards. Il y avait des lapins. Et pour décorer des cahiers. Voilà. J'aime beaucoup. Donc, cette année, je n'utilise plus l'agenda de Lisbeth Nemandi. Je vais vous montrer. En 2023, moi, je les ai tous. J'ai ces cinq agendas. C'est dommage. Elle n'a pas continué. Cet agenda-là, vous voyez, il est énorme. J'ai des post-it, j'ai fait du coloriage, j'ai fait du collage, j'ai fait des tirages de tarot qu'elle proposait. Ces agendas-là, ils m'ont reconnectée à ma créativité. Je ne faisais rien jusqu'à il y a cinq ans en arrière. Et puis, j'ai voulu... Je me suis lancée. Son agenda m'a plu. Et puis, voilà, je me suis remise à colorier. Alors, ça, j'aimais beaucoup. Je le fais un peu plus. Là, je ne l'ai pas fait. Mais maintenant, je suis un peu plus les cycles de la lune. Et surtout, je marque le temps. Et j'aime bien, par exemple, comme là, je commence à le faire pour janvier. Je marque, par exemple, aujourd'hui, il fait un superbe soleil. Demain, il fait froid. Après, demain, il neige. Après, demain, il pleut. Parce que des fois, d'une année à l'autre, en tout cas, pour moi, j'oublie. Et là, du coup, ça me permet de voir quel temps il faisait l'année dernière. Oui, c'est vrai, il avait plu. Il avait neigé. Voilà, en tout cas, voilà. J'ai adoré. Et il me manque beaucoup. Donc, je crois que je vais m'en créer. Parce qu'elle laissait beaucoup de place pour la créativité. Il y avait du coloriage. Vous voyez, pour juillet, on avait ce qui est important, les affirmations du mois. On avait les phases de la lune. Bien sûr, il y avait beaucoup d'informations. Il y avait des recettes de cuisine également. Voilà, là, j'avais décoré. Mais il y avait des pages où ça vous laissait de quoi colorier, faire du collage. Moi, j'adore faire ça. Voilà, il y avait des fiches de correspondance également. Tirage pour chaque mois. Voilà, en tout cas, j'ai collé des photos également. Quand j'ai fait, voilà, Halloween, j'ai collé des photos avec mes amis. J'ai fait pareil pour Noël. Vous voyez, par exemple, ici, pour décembre. Voilà, j'ai mis toutes mes phases de la lune. Et puis, j'ai marqué le temps. Voilà. Voilà, j'avais été à Bacarès. Alors, j'ai collé mon ticket. C'est chouette, d'ailleurs, Bacarès. C'est magnifique. Vous voyez, j'ai décoré ici pour Noël. Voilà, je me suis éclatée. J'aime beaucoup. On avait la recette, la bûche de Yule de Maman Nemandie. Voilà, ici, pour Nouvel An. Voilà, c'était chouette. Et puis, ici, j'ai une petite photo également. Voilà, pour Noël. Voilà, donc ça, c'est mon agenda 2023. Je les ai tous depuis 2019 et j'adore. Alors, cette année, j'utilise celui-ci, l'usage et savoir des sorcières. Il est chouette aussi parce qu'il y a beaucoup d'informations. On va retrouver des pierres, on va retrouver des pleines lunes, des huiles essentielles, des présages, la terre. Enfin, on a plein de choses. On va retrouver également ici les phases de la lune. Mais il y a moins de pages pour la créativité. Vous voyez, si je veux faire du collage, par exemple, si je veux décorer, j'ai que ça. Voilà, après, on a des grandes lignes comme ça. Donc, si je veux faire un tirage, ça sera assez petit. Je n'ai pas une page entière. Donc, si je fais un tirage à trois cartes, je n'ai pas trop de place. Voilà, ça manque de pages blanches, en fait. Alors, moi, j'ai rajouté cette page-ci que j'ai trichée. Je suis abonnée à la magie saisonnière de Mystique Moon. Donc, j'ai repris ici sa roue du mois avec les phases de la lune que j'ai coloriées et que j'ai mis comme ça. Mais ça me manque. Voilà. Donc, je ne sais pas. Je vais voir. Bon, on n'est qu'au début de l'année. Je commence seulement. Mais il me manque de la place pour, moi, faire du collage, du coloriage. Alors, bon, je verrai. Je verrai comment je vais le transformer un petit peu à la fois. Voilà pour tout ce que je voulais vous présenter, vous dire. Ça m'a fait plaisir de passer ce petit moment-là avec vous. Donc, je vous prépare une autre vidéo. Je ne vous en dis pas plus. Donc, c'est pour ça que j'avais mis l'oracle des fées à côté. Mais voilà. Je vous la prépare et puis je vous la visionne. Voilà. Écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée. Il est quelle heure ? Il est 10h20. Vous voyez, il est encore assez tôt. Voilà. On a toute la journée devant soi pour faire des tas de choses. Voilà. Je vous embrasse et puis, je vous dis à très bientôt. Alors, ma petite caméra, ma petite, je ne sais plus où je l'ai mise. Bon, tant pis. Allez, je vais l'éteindre à l'ancienne. À bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada